Bonjour, merci pour l'invitation. Je m'appelle Olivier Véran, je suis député, c'est vrai avant d'être médecin aujourd'hui devant vous, député neurologue au CHU de Grenoble dans la vie civile. Je m'occupe des questions de santé à l'Assemblée nationale et je suis rapporteur du budget de la Sécu dont on commence l'examen d'ailleurs demain matin à l'Assemblée, c'est le budget de la santé, du social, etc. J'ai compris qu'en venant ici, enfin on m'a expliqué qu'en venant ici, pas vous, mais à l'extérieur, j'étais presque dans une démarche un peu sulfureuse. J'ai quand même voté le paquet neutre pour le paquet de cigarettes, j'ai demandé au candidat Macron qu'on mette le paquet de tabac à 10 euros en 3 ans et je vote, ça fait partie de mon chapitre de la Sécu, que d'augmenter le prix du paquet de tabac pour atteindre les 10 euros, puis j'espère qu'on montera au-delà après. Je crois que je suis un fervent combattant de la cause du sevrage tabagique en essayant de développer plein de manières. Et moi, je trouve que ma place, elle est ici aujourd'hui. Je ne crois pas que ce soit dans une démarche sulfureuse, je ne suis pas là à l'invitation d'une industrie où on peut venir faire la promotion de la VAP comme outil de consommation courante. Je m'intéresse à ces questions-là parce que je m'intéresse à la santé des Français et que je m'intéresse aux questions générales qui traitent du bien-être. La VAP, j'ai commencé à en parler quand j'étais député dans le mandat précédent, c'est une émission de télé, ça devait être sur LCP, j'y connaissais, j'avoue, pas grand-chose. D'ailleurs, on n'en connaissait pas grand-chose par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Il y a 5-6 ans même. Et j'avais dit, attention quand même, principe de précaution, il faut être prudent. On ne peut pas avoir un discours de politique publique qui soit un discours trop aventureux sur le chemin de allez-y, vous pouvez évapoter, il n'y a pas de problème, dans la mesure où on manque de données scientifiques, on manque de données de suivi de cohorte, on ne sait pas à quel public ça s'adressera, etc. Alors je m'étais fait un peu engueuler par des gens qui disaient, mais c'est n'importe quoi de raconter un truc pareil. Mon discours, c'est aussi un discours de médecin, c'est-à-dire, je me repose aussi sur les données actualisées de la science pour dire s'il y a un danger ou non. Parce que si je vais voir des patients, j'étais neurologue vasculaire, donc je m'occupais de patients qui avaient un AVC, si je leur disais, allez-y, vous pouvez prendre une cigarette électronique, c'est sans danger, en n'étant pas sûr que ce soit sans danger, non seulement d'un point de vue éthique, mais d'un point de vue légal, ce n'était pas un truc génial. Depuis, il y a eu pas mal d'études qui sont sorties, des études intéressantes, des études contradictoires, et c'est ça qui crée un peu le côté sulfureux autour de la cigarette électronique en ce moment, autour de la vape, c'est des études contradictoires, l'OMS qui sort des éléments assez à charge, mais sans les étayer par des données scientifiques, ce que je n'avais jamais vu, et pourtant je les scrute les données de l'OMS. En France, des autorités de santé publiques qui disent effectivement, il y a sans doute quelque chose qui est intéressant, qu'il faut être capable de creuser, mais on va manquer de données pour être suffisamment, avancer sur le chemin de la reconnaissance de la vape comme outil de sevrage au tabac. En parallèle de ça, les polémiques internationales américaines-brésiliennes auparavant, le Brésil, je le rappelle, bien avant les Etats-Unis, a reconnu la cigarette électronique comme un stupéfiant interdit, vous le trouvez là-bas, ou à moins que ça ait changé depuis deux ans, mais quand j'étais il y a deux ans, on n'y trouvait ni produit, ni appareil, et c'était totalement interdit, alors que vous trouvez des cigarettes sans difficulté, et des briquets évidemment. Et donc, confusion, j'ai été amené à m'exprimer dans les médias, il y a quelques semaines, quand les Etats-Unis ont commencé à décider d'interdire progressivement San Francisco, puis d'autres villes, suite au décès et aux problèmes pulmonaires, et j'ai entendu les collègues scientifiques dire, attention, aucun rapport, plein de gens m'ont appelé, ils m'ont dit que c'était a priori plutôt bien pour se sevrer, mais de ce qu'on lit, c'est hyper dangereux, et ce que vous avez tous constaté, c'est qu'on voit un certain nombre de gens qui disent, finalement, il ne faut pas ce truc-là, et puis il ne va pas de pas à côté de moi, c'est dangereux, et puis ce truc-là... Et en réalité, il y avait une confusion entre ce qui a été dit par le professeur juste avant moi, entre le fait de vaporiser, de vapoter des huiles avec de la vitamine E, et puis de vaporiser des produits qui contiennent de la nicotine, ou qui n'en contiennent pas d'ailleurs, mais comme c'est le fait en pratique courante en France. Et là-dessus, c'est une grande confusion, moi je le vois par les questions de journalistes, quand ils appellent, je vois que la confusion est très importante. Ils disent, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas interdire ce truc, parce que ça tue quand même des gens, mais est-ce qu'on est sûr que ce n'est pas en France la même chose qu'aux Etats-Unis ? Mais pourquoi est-ce que les Américains sont en train d'interdire ce truc-là ? Pourquoi l'Inde ? Pourquoi le Brésil ? Et qu'est-ce qui se passe ? Donc il y a une très grande confusion. À qui profite la confusion ? Pardon ? Bon, certainement, il y a aussi, en termes de politique publique, une certaine prudence. Il y a une certaine prudence qui est indispensable, parce que vous ne pouvez pas avoir un message, surtout en santé publique, de promotion d'un produit ou de déclaration de non-dangerosité ou de non-toxicité d'un produit quand vous n'avez pas la totalité des informations en votre possession. C'est pour ça que les études sont importantes, c'est pour ça que les études sont intéressantes. Moi, je regarde outre-manche ce qui se passe en Angleterre, je regarde la chute libre du nombre de fumeurs de cigarettes en Angleterre, l'impact qu'a pu avoir le vapotage sur ces sevrages massifs en Angleterre. Et je me dis, ce serait peut-être effectivement pas mal qu'on soit capable d'avoir des courbes de réduction du tabagisme des jeunes, à l'instar de ce que peuvent connaître nos voisins anglais. Donc, c'est toutes ces questions-là, en fait, qui s'entremêlent. On a des discussions avec beaucoup de collègues. D'ailleurs, j'ai vu des amendements, j'étais dans le train tout à l'heure pour monter vous rejoindre, j'ai vu que plusieurs collègues de différents groupes politiques ont commencé, dans le budget de la Sécu, à déposer des amendements qui concernent le vapotage. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui commence à transpirer un peu au-delà des insiders au sein de l'Assemblée nationale et que d'autres personnalités politiques commencent à s'y intéresser. Donc, ça veut dire qu'il va y commencer à y avoir du débat, qu'il y a une pression aussi de la population qui est importante et qui peut s'entendre. D'une part, de ceux qui sont inquiets de ce qui se passe et de ce qu'ils lisent dans les journaux en ce moment. D'autre part, de ceux qui ne sont pas inquiets parce qu'ils se voient bien que, eh bien, depuis qu'ils vapotent, ils ne fument plus et qu'ils ont retrouvé le souffle, ils ont retrouvé de l'énergie, le goût, enfin tout ça. Et c'est pour ça qu'il va nous falloir trancher. Et moi, je plaide pour qu'on tranche finalement assez vite, qu'on lève les ambiguïtés et qu'on soit capable de dire, sur la base des données scientifiques publiées dont nous disposons, voilà ce qu'on peut dire, voilà ce qu'on ne peut pas dire. Et donc, voilà la trajectoire qu'on vous propose de prendre s'agissant du vapotage. Ma conviction personnelle, en tout cas mon vœu personnel, c'est qu'on puisse être en mesure rapidement de reconnaître le vapotage comme un outil de sevrage au tabac, certainement pas une voie d'entrée dans le tabac. Je le dis, je ne veux pas être trop long, mais je me souviens de discussions que j'avais eues avec quelqu'un qui me disait finalement, la nicotine, ce n'est pas le problème. La nicotine, ce n'est pas le problème chez quelqu'un qui est dépendant, ou plutôt, c'est déjà un problème chez quelqu'un qui est déjà dépendant et qui fume. Mais la nicotine, ce n'est pas un problème, ce n'est pas toxique. Attendez, si on peut éviter à des jeunes de rentrer dans une dépendance à une substance, qu'elle soit de la nicotine ou autre chose, il faut évidemment l'éviter. Donc, il faut avoir un discours aussi extrêmement clair sur la voie d'entrée que pourrait être la voie d'entrée à travers le vapotage. Et quand je vois des grandes marques, pas les marques des indépendants, mais quand je vois des grandes marques qui ont des grands stands, on m'a montré un stand tout à l'heure quand j'arrivais, et qui se tournent vraiment vers une cible de gamins, je suis désolé, quand vous avez des trucs qui sont hyper, des parfums vraiment aromatisés pour des gosses, avec des vitrines qui font vraiment envie, etc. pour des gamins, moi, je ne peux pas, ça, je vous le dis, pour moi, c'est impossible. Par contre, avoir une attitude responsable de vente, de distribution, de production, de réflexion sur la qualité des produits destinés à un public, qui en a marre de fumer et qui veut sortir du tabagisme, là-dessus, moi, vraiment, je souhaite qu'on soit capables très vite de dire « Ok, on y va, on met des normes, évidemment, on encadre, on autorise, on suit, et on suit en population réelle pour regarder ce qui se passe. » On sait que le tabac tue, on n'a pas la démonstration que le vapotage tue, donc le principe de précaution, on peut aussi l'inverser en disant « Plus on attend, et plus on a de morts, et plus on pourra s'en vouloir plus tard. » Voilà, je vous remercie. Là, on est à moins 20% de vente de produits de la vape depuis deux mois, plus 6% de vente de cigarettes en septembre. Alors, c'est peut-être le hasard, parce que c'est juste un mois, mais il faudrait, comment on peut faire pour changer ce qui se passe comme attitude très délétère actuellement ? Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre pourrait, par exemple, faire un groupe de travail qui redonne une opinion, comme on avait donné il y a 15 ans, en prenant des experts de tous bords, des pours, des comptes ? Parce que tous les comptes à qui on monte les données, ils ne peuvent plus être contre après, pour mettre un produit pour qu'il soit prudent, comme vous le faites, pour les enfants, pour que ce soit un produit d'entrée en tabac, pour la promotion, et que ce soit un produit largement utilisé par les fumeurs pour s'arrêter. C'est dommage de laisser les gens mouir du tabac pour des bêtises journaux. Oui, je fais très clairement le lien entre la chute du vapotage et ce qui se passe actuellement, parce que beaucoup de gens en parlent. Je pense qu'ils vous en parlent aussi beaucoup. Beaucoup de gens qui sont inquiets, qui disent « Mais pourquoi ce truc-là ? Et finalement, est-ce que ce n'est pas dangereux ? » Il y avait eu un peu ça, mais à minima, quand il y avait eu une batterie qui avait explosé à la tête de quelqu'un, je ne sais plus quand, et les gens disaient « Ouh là là, finalement, je ne veux pas ce truc-là à côté de moi. » Vous vous souvenez, c'était vraiment à minima. Là, il y a quand même une espèce d'onde de choc de ce qui s'est passé aux Etats-Unis, avec une très grande confusion. Moi, je vais vous dire une chose, c'est dans tout événement, avec un impact sanitaire, tout événement public dans notre pays, qui a un impact sanitaire potentiel, je pense qu'il faut qu'on soit bien meilleur en termes de communication et de promotion de la santé et de réponse aux habitants. Je vais vous faire un parallèle, mais qui n'en est pas un, c'est un truc foireux, mais ça m'évoque quelque chose. Il y a deux semaines, c'est à Rouen, quand les gens vous disent à côté de l'usine « On veut savoir, est-ce qu'il y a des risques pour notre santé, nous qui habitons à Rouen ? » Et qu'on va avoir une réponse par agence ou par milieu. C'est-à-dire des gens qui vont dire « Attendez, on va vous sortir des données sur l'air, et puis demain, vous aurez des données sur l'eau. » Non mais attendez, je ne veux pas qu'on me dise si l'air est respirable ou buvable. Je veux qu'on me dise qu'il y a un risque pour ma santé ici. Moi, je pense que par rapport, quand il y a des événements comme ça qui vont pouvoir avoir potentiellement un impact dans le comportement de milliers, voire de dizaines ou centaines de milliers de consommateurs en France, je pense qu'il faut y apporter une réponse très claire, très rapide, et qui soit globale sur la santé. Est-ce que des éléments dont nous disposons suite à ce qui s'est passé aux Etats-Unis, on peut en conclure qu'il y a un risque majoré pour la santé des consommateurs de vape en France ? Oui, non. Non, c'est une question précise qui appelle une réponse précise. C'est le ministère de la Santé, c'est-à-dire que ce sont les autorités sanitaires, c'est la Direction générale de la Santé, c'est la Santé publique France, bien sûr. Non, non, ce sont les agents, ce sont les structures. Ça ne peut pas être une réponse. Si c'est une réponse du politique, on va me dire, au nom de quoi vous faites une réponse comme ça ? Sur la base de quoi ? Alors, si on fait un groupe parlementaire, on se donne rendez-vous dans 6 ou 8 mois pour les conclusions d'un groupe parlementaire de réflexion. Mais enfin, est-ce que ça aura fait avancer le schmilblick ? C'est compliqué. Moi, demain, je vais faire légaliser au Parlement l'expérimentation pour le cannabis médical. C'est moi qui déposais un amendement et j'ai commencé à travailler dessus il y a 20 mois, les premières auditions à l'Assemblée nationale. Donc, le travail parlementaire, il est important, mais quand il y a une urgence, quand il y a un épisode aigu comme celui qu'on connaît aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une publication rapide des autorités en charge de la santé publique et qui ne sont pas des autorités politiques, mais qui sont des autorités scientifiques. Après, on peut critiquer, on peut discuter, etc., mais c'est quand même la base. Monsieur Véran, Jacques Le Wesec, c'est moi le monsieur à propos de la nicotine, je pense. On s'était fait une visio. Non, non, ce n'était pas vous, c'était quelqu'un dans une boutique grenobloise. Vous parlez de la Grande-Bretagne. Je veux dire, les données que la Grande-Bretagne a utilisées pour mettre en avant la vape, avec une reconnaissance, justement, des autorités de santé, c'est les mêmes données qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour faire ça ? Pour qu'il y ait une vraie reconnaissance, ce que vous venez de dire, quoi. Qu'est-ce qu'on attend pour qu'il y ait une vraie reconnaissance, mais qui doit, effectivement, venir des autorités de santé ? Les autorités de santé, quand on lit les conclusions des rapports préliminaires, on a l'impression qu'elles ont envie d'aller de l'avant sur la question. Mais qu'elles se disent, il manque encore un petit truc, il manque encore un petit chou, il manque encore une petite assurance, il manque encore une petite garantie. Les anglo-saxons, ils ont leur façon très directe. On sort de trois semaines d'examen de la loi bioéthique à l'Assemblée nationale, les Anglais, ils prennent six heures pour le faire. Alors, parfois, ils ont raison, parfois à tort. Mais, voilà, ils ont cette capacité, peut-être, à être plus tranchés sur un certain nombre de choses. On a notre histoire en France. La France ne sera jamais le premier pays à avancer et à prendre, entre guillemets, des décisions de santé publique avec un impact de santé publique potentiel. Parce qu'on a un pays qui a connu des crises sanitaires. On a un pays dans lequel il y a une perte de confiance très forte de la population dans les autorités sanitaires et politiques. C'est le pays du sang contaminé, de la vache folle, de l'amiante, de toutes ces questions-là, de la vaccination antigrippable. Donc, on est un pays qui, justement, n'est pas avant-gardiste dans sa capacité à trancher, je pense, en termes de décisions qui auraient un impact de santé publique. Je le dis, je n'en suis pas fier, je le pose tel quel. Mais l'histoire d'un pays est importante. Les Anglais n'ont pas tout à fait la même que nous vis-à-vis d'un certain nombre de paramètres que j'ai pu citer. Oui, mais de la même façon que l'Australie est sortie du tabac avec d'autres méthodes, d'autres moyens, avec une grande efficacité en lutte contre le tabagisme chez les jeunes. Ils ont fait du tabagisme, un truc ringard. Nous avons le plaisir, ce matin, de retrouver Benoît Valet, notre ancien directeur général de la santé, qui avait été suffisamment prudent et ouvert pour construire un groupe de travail à la DGS. Je crois qu'il s'appelait le groupe VAP, simplement, déjà, il y a quelques années. Est-ce que tu sais pourquoi ça n'a pas été renouvelé ? Est-ce que tu penses qu'il ne faudrait pas, justement, surtout en période critique, renouveler un groupe de travail d'experts qui puisse alimenter même les politiques prudents en saine réflexion ? Si, à vrai dire, je me souviens bien d'avoir écrit à Benoît Valet lorsqu'il était directeur général de la santé pour lui demander, et lui dire qu'à titre personnel, j'étais favorable à ce qu'il y ait un groupe d'études sur ces questions-là, et je me souviens qu'il a toujours été très ouvert d'esprit et qu'on a pu discuter de façon très active. J'en ai discuté avec l'actuel DGS, qui me paraît tout aussi ouvert sur ces questions-là. Donc, je n'ai pas d'inquiétude quant aux volontés des autorités sanitaires d'enterrer, ou au contraire. Quelle est la meilleure méthode pour avancer ? Si tu me dis qu'il n'y a plus de commission ad hoc qui soit en cours de réflexion, c'est un problème. Donc, je vais en parler à la ministre. Et donc, j'ai bien fait de venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.